Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment gagner du temps aux traductions avec PoEdit Premium qui est donc la version payante du logiciel de traduction PoEdit. Donc on va partir du principe que vous avez déjà ouvert PoEdit et recherché le fichier du thème ou de l'extension à traduire. Donc là moi j'ai volontairement choisi le fichier d'un thème puisqu'il y a 623 chaînes d'expressions ou de mots à traduire. Donc c'est plus parlant que pour un plugin où bien souvent on en a bien moins. Donc là vous voyez qu'il y a 623 chaînes et que rien n'est traduit pour le moment. Donc je pars de zéro. Donc une fois que vous avez ouvert le fichier de langue française, ce que vous pouvez faire c'est utiliser les précédentes traductions. Alors pour ce faire il faut aller dans catalogue et vous allez, hop pardon, ici vous avez la ligne remplir les traductions manquantes avec la TM. Donc ça doit être Time Machine, je ne saurais plus vous dire la traduction exacte. Et en fait c'est la mémoire de vos précédentes traductions. Et donc là vous voyez que sur les 623 chaînes, 576 ont été remplies par la mémoire de traduction. Voilà, Time Memory ou Traduction Memory plutôt pour TM. Donc les traductions précédentes ont servi à compléter celle-ci. Alors attention, parce que ça serait trop beau s'il suffisait de faire ça et de remplir ensuite les 47 non traduites. Donc je vais cliquer sur OK. Puisqu'en fait il faut toutes les vérifier quand même, les traductions qui ont été rentrées. Donc on vous trouverait vers le bas. Hop là, pardon. Donc vous voyez qu'ici elles sont mises en surbrillance. Et ça, c'est en fait pour que vous les contrôliez. Vous voyez qu'elles sont mises en approximative en fait. Voilà. Donc il faut que vous contrôliez. Et là vous voyez que par exemple la première, visiblement elle est bien traduite. Donc pour la valider, il faut que vous fassiez comme s'il y avait une modification. Donc moi je fais un espace, je supprime et après je fais ma tabulation. Et vous voyez que là on passe en validé. Donc vous voyez, bon ben là pareil, celle-là elle est bonne. Donc on peut la valider. Et moi comme ça fait quand même quelques traductions que je fais, forcément il y a de moins en moins d'erreurs. Mais vous verrez qu'au début il y a quand même pas mal d'erreurs. Parce que des fois il va prendre pour un mot, il va mettre toute une phrase. Ou l'inverse. Donc il faut vraiment tout contrôler. Ceci dit, ça vous fait gagner énormément de temps par rapport à si vous partiez de zéro. Parce que déjà il y a beaucoup d'expressions qui sont bien traduites. Ou si elles ne le sont pas parfaitement, on n'est vraiment pas loin du but. Et donc il suffit de très peu de temps pour bien préciser la traduction en elle-même. Donc vous gagnez énormément de temps. Donc surtout pensez à vérifier. Et alors par contre, oui, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu, on reste toujours là à 574 approximatives et 47 non-traduites. Si je fais la suivante, donc « Please check your URL or use the search form below ». Donc là c'est bon. Donc si on la valide, vous verrez qu'on va rester à 573 approximatives. Donc là, l'archive, pareil. Voilà. Sauf que voilà, ce n'est plus des approximatives. Mais par contre, on reste toujours à 473 traduits. Donc « Post by », « Publis par ». Voilà. On peut penser que c'est bon. Alors bien sûr, par moment, des termes comme « by », ça ne veut pas forcément dire « par ». Donc c'est une fois que vous aurez uploadé la traduction dans votre thème, que vous pourrez vérifier que vous avez bien choisi la bonne traduction. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, il suffit de revenir après dans « Poedit ». Par exemple, voilà, on va aller plus loin. Et si vous vous apercevez que « by » a été mal traduit, ce n'est pas compliqué. Vous cliquez n'importe où dans le fichier traduction. Vous faites un « Ctrl F ». Ça, c'est pour faire les recherches. Et donc vous mettez « by », enfin le terme à rechercher en fait. Voilà. Et vous validez. Et par contre, en fait, il faut mettre la chaîne complète. Je me suis un peu empressé. Donc « post by ». Voilà. Là, vous voyez, il le trouve tout de suite. On est bien sur la bonne ligne. Et auquel cas, si vous avez une modification à apporter, vous la faites. Tout simplement. Voilà. Donc là, on va fermer. Voilà. Que vous dire de plus, si ce n'est que pour les 47 expressions non traduites, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc vous mettez la version française sous l'autre. Donc « article plus récent ». Alors, a priori, « article plus récent ». Voilà. Et le code, il ne faut pas oublier, pardon. Faites attention aussi. Vous voyez qu'ici, là, il y a un espace. Non, il n'y en a pas. Mais, enfin, il peut y avoir un espace. Là, j'ai été trompé par le surlignage. Mais surtout, quand il y a un espace, n'oubliez pas de le remettre. Parce que souvent, c'est important. Et vous risquez d'avoir deux expressions qui se collent au lieu d'être séparés. Voilà. Donc, vous continuez tout simplement comme ça. Et vous voyez qu'on se retrouve avec 47 expressions à traduire au lieu de 623. Et le reste, juste à contrôler. Donc, voilà l'un des principaux intérêts, à mon sens, de passer à la version premium de Poedit. Qui coûte 19,99 dollars. Donc, à l'heure actuelle, le dollar, enfin, l'euro est à peu près à 1,25 dollars, je crois. Donc, vous voyez que ce n'est vraiment pas un investissement important. Et qui, par contre, va vous faire gagner énormément de temps. Moi, ça fait trois semaines, je crois, que j'ai investi dans la version premium. Et sincèrement, je reprends plaisir à faire les traductions. Enfin, quand je dis je reprends plaisir, ça reste un peu barbon quand même. Mais vous voyez que le gros du travail a été mâché par le logiciel. Donc, quand on se retrouve avec des grosses traductions, comme là, sur un thème où il y a 600 expressions, on y va un peu plus gaiement, on va dire. Parce que sinon, quand vous arrivez sur un thème, puis surtout, quand c'est les thèmes d'un même promoteur de thème, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'expressions qui, d'un thème à l'autre, sont identiques. Donc, c'est vrai que ça devient barbon au bout d'un moment de toujours faire les mêmes traductions. Et donc là, ça va être le gros avantage. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, puisque je vous ai montré ce qu'il y avait à vous montrer. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !